coucou mes lumières j'espère que tout le monde va bien que tout le monde se porte bien je suis ravie de vous accueillir ici bienvenue aux nouveaux abonnés bienvenue aux anciens bienvenue à tous ceux qui aiment se taper des barres quand on peut parce que c'est surtout ça l'important je viens vous faire heureusement que j'y ai pensé je viens vous faire les astro flash pour le mois de novembre donc voilà surtout qu'en plus à la fin du mois d'octobre je suis pas là merci 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 pour tout ce que vous nous accordez pour votre protection merci d'être près de nous tous les jours ouais donc on va les faire maintenant puis je vais puis comme ça vous les verrez à vous les petites fréquences derrière en ce moment il y a besoin parce que les gens ils pètent des plombs pour rien faut se détendre c'est normal c'est voulu d'accord calmez vous alors on va faire ça avec quelle carte on va faire ça avec celle là j'aime bien moi celle là et puis on va sortir le disney je suis pas prête du tout j'ai un voulait faire je suis pas prête du tout en fait c'est juste quand on dit ouais tu t'es en train de programmer des trucs c'est cool mais t'as pas programmé des astro flash de novembre tu vas rentrer il sera trop tard et tatata et tatata ok d'accord c'est bon please let me leave pourquoi j'ai cette chanson c'est parce que je vais danser c'est pour ça c'est parce que je vais danser alors et puis on va vous prendre le mystique Karen elle a tout cassé je vous jure tout est tombé je vais vous prendre le mystique forest aussi très bien c'est l'orat j'aime beaucoup un vrai bordelus et une petite carte de l'archangeur mikaël pour la fin voilà on va faire ça sans plus sans plus alors on va commencer par quels signes elles sont tout à l'envers vous avez vu hop les béliers bonjour bonjour les béliers allez on y va tout de suite la bélier qu'est-ce qu'on a à dire allez pour les béliers s'il vous plaît on vous dit qu'il va y avoir une immense joie qu'il va falloir garder le cap du truc tiens vous allez devoir garder une sérieuse détermination pour pouvoir garder des liens peut-être au mois de novembre à souder parce que ça risque d'être un petit peu compliqué encore deux cartes s'il vous plaît pour les béliers alors oui je fais différemment il y a peut-être aussi des choses du passé qui vont remonter voilà des souvenirs peut-être quelqu'un qui revient en tout cas tout ça c'est pour vous permettre en tout cas d'avancer encore plus et d'évoluer encore plus pour les béliers s'il vous plaît ça vous parle de coeur d'accord il y a de la progression il va y avoir peut-être la progression côté coeur les béliers en tout cas il va falloir rester sur votre ligne si vous êtes en course restez bien sur votre ligne on vous parle de fidélité de loyauté les béliers c'est bien il y a des choses qui vont avancer il y a de l'évolution oui en plus c'est voulu l'univers vous guide, vous sentez vos tripes donc faites confiance à votre instinct faites confiance à votre bonne étoile vous saurez toujours ce qu'il y aura à faire les béliers oh il y en a trois qui sortent on a de la discussion on a un peu d'intelligence de ruse peut-être qu'il faut rester sur un plan où on surveille un peu ce qui passe en tout cas on a une période de tristesse qui en tout cas est censée s'arrêter parce que là c'est vraiment plus c'est triste mais c'est pas forcément non plus super 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 triste en fait dans le sens où ça fait ça fait déjà apparemment un moment que vous êtes dans cette espèce d'état alors pour les béliers les béliers on vous dit que tout ce que vous faites avec facilité et enthousiasme est le chemin pour votre but c'est ce que je vous dis dans la vie si c'est compliqué à faire c'est que c'est pas ça l'univers nous a quand même laissé des clés la clé l'univers nous a quand même laissé des clés de compréhension même si le chemin est ardu vous voyez que le chemin il est plein d'embûches mais que vous c'est ce que j'ai écrit dans mon livre d'ailleurs si le chemin est plein d'embûches plein de bouts de verre par terre et que vous êtes pieds nus et que vous vous dites mais jamais je vais y arriver et qu'en fait vous arrivez à emprunter ce chemin mais comme si vous étiez en train de marcher sur la plage et bien c'est que ce chemin il est pour vous voilà donc si c'est fluide pour vous c'est que c'est par là qu'il faut aller et si c'est pas fluide pour les autres et bien c'est pas fluide pour les autres mais si pour vous c'est fluide c'est par là voilà les actions sont secondaires dans le sens où il faut le faire avec l'énergie de votre de votre focus de votre détermination c'est pour ça qu'on vous a dit de garder votre détermination parce que c'est ce qui va faire en sorte que les choses vont bouger et on vous dit surtout de ne pas sous-estimer le pouvoir la puissance des petites joies hein voilà les béliers amour et lumière sur vous je vous souhaite un joyeux mois de novembre quelque chose de puissant et puis on vous dit au mois prochain amour et lumière ciao alors le prochain signe qu'on va faire est le signe de la vierge les vierges bonjour plein de bisous j'espère que tout le monde va bien hein si vous êtes comme mon fils et bien en ce moment vous êtes en plein de goût on vous dit que pour le mois d'octobre il y aura quelque chose qui va vous bouleverser rencontre personnelle en tout cas quelque chose qui va ou quelque chose qui a mis du retard apparemment pour les vierges c'était quelque chose qui devait déjà être fait il y a une rencontre qui va se faire pour quelque chose dans votre vie mais c'est quelque chose qui est en retard et en fait ça va vous permettre en tout cas de savoir qui vous êtes et de savoir où vous allez ou comment vous vous positionnez pour entamer en tout cas comment c'est entrevoir 2025 qu'on les chiffre ah bah c'est bien alors encore deux cartes pour les vierges s'il vous plaît pour novembre 2024 on a une grande amitié en tout cas vous allez avoir beaucoup de soutien on vous dit de rester curieux curieuse de poser des questions de surtout ne pas rester sur des choses sans réponse alors pour les vierges pour novembre 2024 s'il vous plaît pour les vierges pour novembre 2024 hop excusez-moi d'accord mon bébé à tout à l'heure on a encore ces visites ces nouvelles excusez-moi je réponds à mon fils en vitesse c'est pas vrai donc on vous parle de nouvelles de visites voilà ça reprend un peu l'énergie de la rencontre pour justement éclaircir des choses qui n'étaient pas très c'était un peu glauque un peu flou ça vous faisait vous triturer les méninges ça me renvoie à la carte de la curiosité bon bah vous allez pouvoir poser vos questions justement pour savoir comment vous positionnez par rapport à certaines choses c'est bien pour vous les vierges ça va vous faire du bien ça va vous faire du bien la guérison la réharmonisation c'est cool ce mois de novembre là de toute façon c'est un mois qui va être axé sur la réharmonisation et sur la guérison donc on a des messages qui vont arriver pour beaucoup plus de bonheur beaucoup plus de clarté je ne vous dirai pas l'été là puisqu'on part du mois de novembre et que l'été c'est en 2025 ok donc ça va vous faire beaucoup de bien ça va vous rendre très près en tout cas ça va vous voilà vous allez vous sentir bien pour les vierges s'il vous plaît pour novembre 2025 on vous dit les miracles dans la nuit des choses que vous n'avez pas vues mais qui étaient déjà là et que là en fait vous allez voir on va faire la lumière dessus d'accord c'était un peu glauque un peu fou je vous avais dit ça non et bien c'est ça on vous dit dans les moments les plus noirs c'est facile de se sentir abandonné et seul mais quand vous restez focus ou quand vous restez focalisé sur la lumière et bien vous recevrez les bénédictions qui sont au delà de vos rêves les plus fous just believe croyez il faut croire pas besoin de savoir pour croire juste croire on fait pas les saint Thomas il n'y a pas de saint Thomas ici hein je vous dis ça d'avance si vous faites comme saint Thomas vous n'allez rien voir du tout les vierges je vous fais plein plein de bisous je vous souhaite un joyeux mois de novembre plein de puissance plein de pouvoir et on se retrouve fin novembre pour le prochain tirage du mois je vous fais des bisous ciao amour et lumière alors le prochain signe qu'on va voir est le signe des sagittaires les sagittaires ouais non je suis fait là je fais vraiment du favoritisme parce que je le suis d'accord mais non c'est vrai salut les sagittaires ça va j'espère que tout va bien alors on va aller voir ce que ce petit mois de novembre 2024 nous réserve allez on va pleurer ou pas chiche chiche on pleure ouais non ça va c'est bientôt notre signe en plus ça va le faire on traverse les scorpions et puis c'est bon alors allez une rencontre décisive c'est super moi j'aimerais bien moi je vous le dis d'avance oh là là ça commence à vibrer j'adorerais moi le voir ça serait trop cool alors on vous dit une rencontre décisive les sagittaires on vous parle aussi d'une douce insouciance on vous dit qu'il va falloir être tranquille on se prend pas tout la tête on est pas trop sérieux d'accord on reste un peu dans des états d'enfant parce que là voilà c'est nos prises de tête hein au mois de novembre les sagittaires on se prend pas la tête de toute façon ça sert à rien de se prendre trop au sérieux parce que ça vous plombe tellement de choses l'univers c'est un enfant si vous vous conduisez trop comme des adultes vous allez le sentir passer donc on vous parle d'une idée brillante peut-être que en fait vous allez rencontrer aussi quelqu'un pour du pro voilà et que vous allez avoir une idée ou un rôle du relationnel peut-être que vous allez avoir envie de créer quelque chose avec quelqu'un peut-être créer quelque chose avec votre personne si c'est elle que vous rencontrez on vous dit qu'en tout cas ça va vous faire beaucoup de bien là là vous allez être content voilà vos dents vont faire du sucre comme on dit chez moi aux Antilles et en plus c'est voulu c'est guidé vous laissez-vous aller laissez-vous faire vous prenez pas trop la tête ça ne sert strictement à rien les sagittaires de toute façon vous êtes le signe de l'insouciance par excellence so go for it alors on vous parle d'une discussion de blablabla en tout cas voilà ça c'est pas des blabla un peu voilà de communication juste de communication il n'y a pas forcément de choses négatives derrière ça va discuter c'est plutôt pas mal avec un masculin bon bah écoutez hé 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 ça pourvu que j'y sois moi aussi bah quoi je peux demander mais l'univers il me connait très bien il sait de quoi j'ai besoin donc voilà on vous dit que cette discussion avec ce masculin ça va être la clé d'ouverture pour le féerique derrière là vous allez rentrer dans la forêt magique plus de maturité plus de solidification j'entends pas d'engagement c'est pas de l'engagement c'est comme si en fait quelque chose allait se solidifier là je viens d'avoir un fil doré lumineux doré qui vient de passer devant moi mais qui était très abîmé j'ai vu quelque chose de fil un fil doré très très abîmé et en regardant la carte tout d'un coup c'est comme si il s'était regonflé resolidifié il était redevenu beaucoup plus lumineux donc il y a quelque chose qui doit se solidifier durant cette s'ancrer se stabiliser non se solidifier durant cette discussion durant cette rencontre décisive cette entrevue parce qu'il y a eu pas mal de prises de tête il y a eu des choses qui ont grignoté ce lien à gogo pour les sagittaires pour novembre 2024 s'il vous plaît écoutez je vous souhaite sagittaires bien sûr en solaire lunaire lénusien est ascendant on vous dit de ne pas abandonner on vous dit que c'est d'accord c'est normal que les choses ne semblent pas toujours faciles à faire c'est normal les meilleurs moments de la vie arrivent pendant les plus noirs moments en fait les meilleurs les plus noires périodes voilà on vous dit de continuer à croire et de ne pas abandonner les sagittaires vous n'êtes pas du genre à faire ce genre de choses quand vous prenez dans maturité bien sûr parce que quand on est des gamins en fait les sagittaires on n'aime pas se prendre la tête moi je le dis franchement maintenant je suis un peu moins comme ça parce que je suis dans mon poisson mais ceux qui se connaissent bien et qui se leurrent pas et qui se machin bon voilà vous savez comment on est les sagittaires je vous souhaite un beau mois de novembre je vous dis au mois prochain amour et lumière sur vous beaucoup de réussite pour toutes et pour tous et puis à bientôt amour et lumière tiens alors le prochain signe que nous allons visiter est le signe des taureaux les taureaux bonjour comment allez vous j'espère que tout le monde va bien alors allons voir ce que ce mois de novembre 2024 a pour vous s'il vous plaît pour les taureaux pour novembre 2024 merci 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 on vous parle de garder le cap gardez votre détermination ne lâchez rien voilà ce qu'on vous dit des taureaux continuez sur votre lancée ce que vous aviez entrepris là en octobre va se continuer au mois de novembre et il ne faut rien lâcher et bien de beaucoup d'amour si vous réussissez à affronter vos peurs lâchez rien lâchez rien les taureaux ça ne ressent pas ce que vous avez l'habitude d'avoir ça ne ressent pas ce que vous avez l'habitude de ressentir mais c'est quelque chose de beau et n'abandonnez pas et allez au-delà de vos peurs les taureaux pour les taureaux en 2024 novembre 2024 si vous voulez encore une carte les taureaux en novembre c'est très beau les taureaux bah dis donc celle-là on me dit ouais il faut voilà là c'est clairement une question de blocage personnel parce qu'il y a des peurs et parce que on n'arrive pas à voir au-delà de ce qui est présent en fait devant nous bon bah écoutez les taureaux lâchez rien même si vous vous sentez seul même si bah en fait vous êtes soutenus c'est ce qu'on vous dit vous êtes soutenus pour les taureaux en novembre 2024 s'il vous plaît s'il vous plaît pour les taureaux novembre 2024 voilà ouais pour les taureaux de la visite et de la protection pas mal du tout les taureaux visite et protection c'est sécurisé ce qu'il va se passer en novembre pour ceux et celles à qui ça arrivera on va y avoir besoin de communiquer dire les choses de dire les choses aussi que l'on cache que l'on tait choses qu'on ressent à l'intérieur les laisser sortir parce que ça va être bénéfique justement ne pas avoir peur de dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent d'accord on vous dit que soit des visites soit une nouvelle sera sécurisée une carte pour les taureaux en novembre 2024 s'il vous plaît pour novembre 2024 pour les taureaux merci alors les taureaux on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau un nouveau chapitre c'est super c'est beau c'est très beau on vous dit avec la carte de la saut des luttes même quand vous avez l'impression que les choses sont en train de s'effondrer rester concentré sur les choses qui pourraient arriver dans une nouvelle façon de faire que la suite de la prochaine phase de votre vie sera encore mieux en fait il y a une nouvelle il y a une prochaine elle est très belle cette carte il y a l'ancien même si l'ancien est en train de s'effondrer que vous avez l'impression que rien ne va rester et que vous avez peur justement on vous dit d'affronter vos peurs parce que voyez au delà des apparences ce qui arrive derrière c'est beaucoup mieux d'accord si vous restez bien sûr dans la voie de votre coeur et dans la voie de ce que vous désirez les taureaux je vous souhaite un joli mois de novembre en puissance et en pouvoir et puis je vous dis au mois prochain amour et lumière sur vous ciao alors le prochain signe que nous allons voir est le signe des Gémeaux les Gémeaux bonjour j'espère que tout le monde va bien allons voir de ce pas ce que ce mois de novembre 2024 a pour vous alors pour les Gémeaux s'il vous plaît pour novembre 2024 merci 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 pour les Gémeaux pour tous les Gémeaux merci pour novembre 2024 s'il vous plaît alors excusez-moi pour les Gémeaux s'il vous plaît pour les Gémeaux pour novembre 2024 pour hop là alors les Gémeaux on vous dit que il y a des choses qui ne sont pas encore en place et qui ne se mettront peut-être pas en place au mois de novembre il y a un nouveau départ qui va prendre encore du retard au mois de novembre les choses vont être un peu retardées au mois de novembre peut-être qu'il y a des choses que vous devez faire avant mettre en place avant de voir cette chose arriver pour les Gémeaux s'il vous plaît pour le mois de novembre peut-être peut-être que vous avez des vacances à prendre avant peut-être que vous devez vous éloigner d'un certain endroit voilà aller découvrir d'autres endroits les Gémeaux ouais je pense que les Gémeaux là vous avez besoin de voir autre chose il y a un nouveau départ qui est en retard parce que vous avez besoin de voir autre chose il y a quelque chose qui vous inquiète peut-être et en fait on vous dit qu'il faut y aller il y a quelque chose que vous devez faire apparemment qui vous demande de partir un petit peu à l'aventure de ne pas trop savoir dans lequel vous mettez les pieds et en fait c'est ça qui met du retard parce qu'en fait vous avez peur d'y aller on vous dit voilà donc tant que vous n'irez pas en fait ça va prendre du retard il y a un truc à faire avant c'est quelque chose qui va vous déstabiliser qui va vous faire peur mais il faut le faire pour les Gémeaux en novembre 2023 s'il vous plaît on se dit que c'est la clé sur ce retard l'ouverture elle est là elle est dans ce elle est dans ce dans ce voyage pour le nouveau départ on a le nouveau départ qui tombe un nouveau départ encore il y a un truc les Gémeaux là vous réfléchissez trop apparemment vous réfléchissez beaucoup trop beaucoup 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 trop là il y a une récolte il y a une décision à prendre les Gémeaux en novembre là il y a quelque chose qui va vous pour apprendre ou alors il y a des noms pour apprendre parce qu'il y a des choses qui doivent changer vous devez apprendre et comprendre des choses il y a des choses qui doivent changer vous réfléchissez beaucoup trop on vous dit d'y aller d'arrêter de réfléchir c'est ça qui va débloquer ce nouveau départ alors pour les Gémeaux on vous dit l'éveil de l'âme vous êtes presque ah on vous dit que vous êtes très irrésistible quand votre cœur et votre esprit battent au même rythme parce que là il y a des Gémeaux qui sont trop dans le mental on vous dit pourquoi passez-vous vos jours à vous battre contre vous-même vous avez de meilleures choses à faire ok les Gémeaux on stoppe le mental on le range un petit peu ou alors on le baisse un petit peu puis on essaie de faire en sorte que le cœur fonctionne à la même à l'unisson avec d'accord donc il y a des choses à régler il y a des choses à régler il y a des choses de novembre soit on va dire productif pour la suite ok on prépare déjà même si ça fait un moment mais là vraiment c'est les derniers mois pour préparer l'entrée 2025 donc ça bouge quoi les Gémeaux je vous souhaite un mois de novembre plein de pouvoir plein de puissance et je vous dis à bientôt amour et lumière sur vous et prenez soin de vous ciao ciao là qu'il faut aller excusez moi alors les balances on vous dit d'affronter vos peurs là où ça vous déstabilise c'est la phrase que j'ai reçue là où ça vous déstabilise c'est là où il faut aller c'est le truc qui vous met mal à l'aise là et bien c'est ça qu'il faut faire parce que les balances en fait vous aimez bien quand tout est voilà pour vous sentir en sécurité mais on vous dit que non justement c'est là où ça va vous comme ça que c'est en fait ça qu'il faut faire ouais parce que c'est là que vous allez avoir des cadeaux ah oui c'est là où vous allez gagner en fait ce mois de novembre ouais sans vous prendre la tête franchement arrêtez de réfléchir allez-y c'est tout trop de réflexion trop de réflexion tue la réflexion vous êtes un peu plus curieux il y a de l'évolution derrière il y a de l'évolution pour les balances s'il vous plaît pour novembre 2024 pour l'évolution il y a des choses qui vont bouger seulement si vous voilà ce qui vous déstabilise allez-y parce que là vous êtes peut-être en équilibre mais en fait c'est pas terrible quoi c'est pas lumineux peut-être une petite rencontre peut-être un entourage on vous parle de loyauté on vous parle de messages il y a peut-être un truc qui vous prend de visite ou de nouvelles il y a peut-être des balances qui vont voir quelqu'un ou rencontrer quelqu'un sur le mois de novembre en tout cas ça va ça va permettre en tout cas de d'éclaircir des choses alors pour les balances une carte pour au mois de novembre 2024 s'il vous plaît les balances on vous dit il est temps d'agir on vous dit que vous n'avez pas besoin de savoir les choses à l'avance c'est bizarre vous n'avez pas besoin de savoir les choses à l'avance vous n'avez pas besoin d'attendre que ce soit équilibré pour faire non allez-y prenez la première marche prenez le premier pas et regardez les choses se dérouler devant vous et se défaire devant vous vous pouvez surmonter tout ce qui arrive en vous tout ce que votre chemin vous révélera vous avez ce qu'il faut maintenant vous êtes prêts prêtes à affronter ça et en tout cas à dealer avec voilà les balances je vous souhaite un mois de novembre plein de pouvoir plein de puissance et je vous dis au mois prochain amour et lumière sur vous gros bisous ciao le prochain signe que nous allons visiter le signe des capricornes salut les capricornes comment allez-vous j'espère que ça va on arrive bientôt là vous aussi j'aime bien moi les fêtes de fin d'année les signes de fin d'année alors allons-y pour les capricornes en novembre 2024 s'il vous plaît les capricornes en novembre 2024 oh là là les capricornes ont besoin de bouger les capricornes ont besoin de bouger peut-être aussi ils ont besoin d'introspection les capricornes ont besoin d'introspection rencontre décisive curiosité aiguë il y a des capricornes célibataires qui vont faire une rencontre on vous dit d'être très curieux de ne pas laisser les choses passer voilà de suivre votre instinct de suivre votre donne étoile en tout cas c'est quelque chose d'envoyer c'est cadeau quoi un petit peu ouais c'est cadeau vous allez faire une rencontre qui va vous permettre de savoir où vous voulez aller et ce que vous voulez faire c'est pas forcément du sentimental non mais c'est quelque chose qui va vous permettre de rentrer plus à l'intérieur de vous de savoir ce que vous voulez faire et où vous voulez aller en tout cas pour les capricornes novembre 2024 bah ouais pour apprendre introspection vous avez bien senti les capricornes là on va parler d'amour de soi vous allez faire une rencontre qui va en tout cas vous permettre de savoir voilà de faire le meilleur choix pour vous pour les capricornes en novembre 2024 s'il vous plaît pour les oh oh prendre une décision ouais peut-être à propos d'un masculin bon les capricornes 28-28 il y a peut-être une histoire qui vous chagrine un peu avec quelqu'un et au mois de novembre on vous demande de rentrer à l'intérieur de vous de faire une introspection vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va vous faire comprendre quelque chose qui vous permettra en tout cas de prendre la bonne décision par rapport à cette histoire et on vous dit que cette personne on vous l'envoie cette personne là que vous allez rencontrer c'est un cadeau pas forcément une rencontre sentimentale je vous l'ai dit ça peut être juste quelqu'un qui va vous dire un truc cette personne elle va vous envoyer une info elle va vous dire quelque chose et ça va vous permettre de faire les bons choix pour vous voilà pour les capricornes en novembre 2024 s'il vous plaît pour les capricornes en novembre 2024 merci pour les capricornes en novembre en novembre 2024 le signe du capricorn on vous dit qu'il n'y a pas de problème on vous dit que vous n'êtes pas obligé de de vous battre pour avancer de rencontrer des choses sur votre route vous n'êtes pas obligé de souffrir pour avancer en fait c'est pas vrai ça fait pas partie forcément du chemin en fait la souffrance on vous dit de laisser tomber tous les problèmes qui sont en lien avec un igloo qui serait mal placé et regardez les murs imaginaires que vous êtes forgés autour de vous complètement s'effondrer quoi que vous ayez comme soucis quoi que vous ayez comme problématiques qui se présentent à vous en fait vous avez déjà gagné donc en fait c'est bien ça c'est de l'introspection de ce qui va se passer à l'intérieur de vous que va venir on va dire le choix à faire la récolte par rapport à il y a une histoire avec un masculin en tout cas vous avez déjà gagné quelles que soient les choses qui arrivent vous avez déjà la solution vous avez déjà gagné donc regardez à l'intérieur de vous on n'est pas obligé de souffrir pour être heureux c'est pas vrai d'accord loin de là loin de là les capricornes je vous fais plein de bisous je vous souhaite un mois de novembre plein d'amour plein de pouvoir plein de puissance et je vous dis au mois prochain amour et lumière sur vous ciao alors le prochain signe que nous allons visiter est le signe des poissons salut les poissons comment allez-vous j'espère que tout le monde va bien tout le monde se porte bien on va aller voir ce qu'il nous vend en 2024 à pour vous en vitesse vous savez que moi des astros j'y passe pas 20 ans on y va les poissons novembre 2024 si vous faites les guides qui avez-vous pour les poissons pour le mois le novembre 2024 on vous dit de la gratitude de la reconnaissance pour les poissons novembre 2024 pour le signe pour les poissons en novembre 2024 pour les poissons pour les poissons en novembre 2024 oui 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 en plus il va y avoir un truc un truc sympa qui va sortir de tout ça il y a un truc sympa qui vous arrive en novembre les poissons c'est là-haut c'est là-haut c'est là-haut il y a un truc sympa qui vous arrive les poissons la chance la sécurité protection mais c'est beau ça voilà de la progression de l'évolution un déplacement peut-être c'est magnifique magnifique ah ça me gratte alors la dernière carte pour les poissons s'il vous plaît pour le mois de novembre 2024 voilà pour clôturer un cycle il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive les poissons je suis très très contente et très content pour vous oui mes deux polarités là sont très contentes et très contents pour vous alors pour les poissons en novembre 2024 s'il vous plaît pour les poissons en novembre waouh on vous dit que tout est déjà là on vous dit d'embrasser la croyance spirituelle que tout est déjà là maintenant faites voilà croyez vraiment que tout est déjà là dans votre vie tout est déjà présent c'est juste que vous ne voyez pas encore mais que tout est déjà là vivez dans l'instant présent et soyez en reconnaissance et en gratitude pour ce que vous avez hein les poissons on vous dit que la pause c'est juste le shift en fait c'est le moment de pause que vous vivez là que vous allez vivre au mois de novembre si tant est que vous le sentiez comme ça mais on vous dit juste que c'est le point de transformation on vous dit que maintenant votre passé est maintenant derrière vous et que vos désirs sont tout devant vous on vous dit de vous poser pour vous reconnecter à votre puissance et de suivre vous savez vous sentez votre destinée vous appeler et ben suivez ça c'est ce qu'on vous dit les poissons c'est beau ce qui vous arrive là les poissons magnifique les poissons je vous souhaite un mois de novembre plein d'amour plein de puissance plein de pouvoir tous les autres signes aussi j'ai oublié l'amour mais bien sûr voilà plein de pouvoir plein de puissance surtout parce qu'on va en avoir besoin pour novembre et puis je vous dis au mois prochain prenez bien soin de vous je fais gros bisous amour et lumière ciao alors le prochain signe c'est le signe des lions salut les lions comment allez-vous j'espère que tout le monde va bien et que ce tirage vous trouvera en pleine forme allons voir de ce pas ce que novembre 2024 a à vous apporter alors pour les lions en novembre 2024 on vous parle de transformation les lions vous avez il y a quelque chose qui va se modifier chez vous j'entends pas forcément une grosse transformation mais il y a des modifications qui vont être effectuées chez vous durant le mois de novembre pour les lions au mois de novembre s'il vous plaît pour les lions au mois de novembre vous n'allez plus vous laisser faire les lions au mois de novembre là il y a des choses qui ne vont plus qui ne vont plus passer c'est soit les choses sont justes soit ça ne passe plus ouais on a plutôt des lions qui peut-être avant se laissaient faire et en fait du coup là ça ne sera plus du tout le cas d'accord vous avez des souvenirs des choses comme ça qui vont remonter ou peut-être quelqu'un qui va revenir en tout cas ça va ça va en tout cas vous faire travailler ça va vous faire travailler pour les lions au mois de novembre 2023 s'il vous plaît pour les lions oh là ouais oui ouais ouais il y a peut-être quelqu'un qui va revenir parce que là on parle d'une grande amitié d'un grand soutien pour ne plus en tout cas là je sens vraiment des lions qui en fait là si c'était à la rigueur des personnes qui se laissaient faire qui étaient bah c'est fini en fait maintenant c'est on pense à soi alors ouais ça va vous aider en tout cas à savoir ce que vous voulez faire et où vous voulez aller je n'ai pas demandé je n'ai pas donné allez pour les lions en novembre 2024 s'il vous plaît pour les lions en novembre 2024 s'il vous plaît ouais ouh là ok d'accord ok 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 les retourner j'ai compris d'accord alors ça non ça oui ça oui alors c'est celle-là qui est tombée d'abord celle-là ensuite et celle-là ensuite euh hum c'est vraiment une histoire d'engagement envers soi là les lions là j'ai plus des choses qui durent en fait j'ai des cycles il y a vraiment des lions là qui vont encore plus s'engager envers eux-mêmes envers eux-mêmes pour avancer pour les lions en novembre 2024 s'il vous plaît dans sa carte ouais parce qu'il y a quelque chose à finir vraiment clôturer un cycle et de savoir d'apprentissage bah waouh hop pour les lions s'il vous plaît pour novembre 2024 pour les lions pour les ouais bah alors les lions vous dit à vous aussi que tout est déjà là ayez la croyance que tout est déjà là présent pour vous que en fait tout se débloquera au moment voulu et c'est juste que vous ne le voyez pas d'accord soyez en gratitude pour tout ce que vous avez et tout se débloquera de lui-même et on vous dit à vous aussi à nouveau pourtant j'ai battu les cartes on vous dit à vous aussi que ce qui est en train de se passer cette petite pause que vous vivez cette petite stagnation que vous vivez en fait n'est que le point de transformation d'accord on avait la transformation ici c'est le moment où en fait les choses changent que en fait vous laissez vous clôturez le cycle c'est encore plus présent pour vous encore plus parlant pour vous vous laissez le cycle derrière vous vous avez appris vous avez acquis tout ce dont vous aviez besoin et que maintenant en fait tout ce qui vous arrive en fait et tout ce qui doit arriver est devant vous et on vous dit de suivre l'appel de votre destinée les lions je vous souhaite beaucoup de pouvoir beaucoup de puissance pour ce mois de novembre 2024 prenez bien soin de vous amour et lumière sur vous ciao le prochain signe est le signe des cancers les cancers bonjour comment allez-vous j'espère que tout le monde va bien on va aller voir de ce pas ce que novembre a à vous hop à vous donner pour le mois de novembre je vais recommencer à les tirer hors hors enregistrement enfin les battre parce que ça prend du temps pour les cancers novembre 2024 s'il vous plaît pour les cancers en novembre 2024 merci 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 pour les cancers en novembre alors les cancers on vous dit que les choses bougent pour vous ouais c'est ça en novembre 2024 on vous dit que vous allez changer de direction de vie parce qu'il y a un nouveau départ qui se présente à vous vous allez changer votre fusil d'épaule de façon de voir les choses de façon de penser parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit se qui se met en place là on vous dit que c'est pour du mieux c'est pour un espoir beaucoup plus lumineux pour que les choses soient plus belles donc ça va vous demander d'aller au delà de ce qui vous met la trouille les cancers apparemment ça va être suffisamment suffisamment prenant pour que ça vous fasse peur parce que ça va tout changer que vous avez peut-être le changement le cerveau il n'aime pas ça donc le cerveau qu'est-ce qu'il fait il fait de la peur parce qu'il ne veut pas y aller il faut aller là où vous avez peur il faut aller là où on a peur vous avez peut-être un ami de bon conseil qui vous aide d'avoir des choses de manière plus claire quelqu'un peut-être avec qui vous conversez vous allez recevoir des messages pour les cancers en novembre 2024 s'il vous plaît pour les cancers en novembre 2024 voilà ça vous parle encore du nouveau départ et de stabilité on vous dit que vous avez besoin d'ancrage les cancers pour ce qui va arriver on s'attache les reins serrés et on y va d'accord je pense à une certaine cancer qui si elle regarde cette si elle regarde cette vidéo et bien elle comprendra voilà pour les cancers en novembre 2024 s'il vous plaît pour les cancers en novembre 2024 s'il vous plaît pour les cancers en novembre 2024 aïe alors on vous dit d'être vous-même ici puisqu'on vous dit que l'authenticité est attractive donc soyez vous-même pour attirer à vous les bonnes personnes et repousser celles qui ne sont pas faites pour vous quand vous restez vous-même quand vous êtes vrai quand vous êtes sans filtre et bien en fait vous éloignez de vous ceux qui ne sont pas alignés avec votre chemin c'est exactement ça en fait on vous dit que vous allez y arriver you will get there vous allez y arriver on vous dit que vous ne pouvez pas forcer les fleurs à grandir et à éclore on vous dit d'être patient de respecter le fait que tout arrive au moment où il doit où ça doit arriver voilà les cancers je vous souhaite un mois de novembre plein de puissance plein de pouvoir plein de belles choses et plein de courage surtout vous allez en avoir besoin apparemment donc voilà beaucoup de courage pour vous les cancers je vous fais de gros gros bisous puis je vous dis au mois prochain amour et lumière sur vous ciao alors le prochain signe que nous allons visiter le signe des scorpions salut les scorpions comment allez-vous ça y est je commence à débarler c'est du cri c'est du cri n'importe quoi j'espère que tout le monde va bien les scorpions que ce mois de novembre aura de belles choses pour vous à vous voir de ce part ce que l'univers a en cadeau pour vous parce que tout c'est un cadeau alors on va aller voir de ce part ce que l'univers vous propose un besoin de justice les scorpions bah alors allez les scorpions ils vont taper du poing sur la table et ils vont dire écoute c'est comme ça maintenant et pas autrement et si t'es pas content bah c'est la même allez pour les scorpions en novembre 2024 s'il vous plaît ouais ouais et ça va payer en plus en ce besoin de justice les scorpions ça va payer soyez vous même soyez authentique les scorpions ne vous laissez pas faire vous avez bien raison parce que ça va vous apporter de l'équilibre et c'est cool alors pour les scorpions en novembre 2024 bah ouais ça va payer qu'est-ce que j'avais dit des efforts gagnants c'est bien c'est bien les scorpions continuez comme ça c'est cool en novembre là on vous dit faites valoir vos voilà vos désidératas vos trucs vous allez très contents de vous je sens une fierté là les scorpions 45 45 moi je pense que ouais les scorpions là vous allez très très fiers de vous vous allez dire écoute moi bien moi non c'est comme ça et pas autrement là c'est ça en fait les gens qui sont pas contents bah ils prennent la tangente c'est il n'y a pas je veux dire on se force pas à garder des gens autour de soi à garder un emploi qui ne me convient pas oui je sais il y a des gens qui disent mais non on peut pas changer de boulot aussi on peut toujours changer de boulot ça peut pas se faire dans l'instant tout de suite déjà maintenant mais ça peut se préparer d'accord vous avez toujours le temps de faire les choses alors bah dis donc la dernière carte pour les scorpions elle veut pas sortir j'aime bien moi quand je commence à râler ouais ah là 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 bah oui les scorpions vous avez un esprit bien particulier et même s'il est bien particulier bah faut le laisser faire même si on vous dit que vous êtes les pires signes du zodiac non c'est juste parce qu'on vous comprend pas c'est tout moi j'ai jamais trouvé que les scorpions étaient le pire signe du zodiac d'accord j'ai venu sans scorpion donc je ne peux pas dire ça voilà non c'est pas le pire signe du zodiac le scorpion c'est juste qu'il est pas compris alors on vous parle d'un déplacement d'une évolution au mois de novembre pour vous les scorpions voir la suite alors pour les scorpions au mois de novembre 2024 ça a du mal les scorpions en même temps vous êtes tellement mystique que ça ne m'étonne même pas les scorpions qui se connaissent savent très bien qu'ils sont des filles très mystiques voilà les scorpions qui sont encore cartésiens c'est des scorpions qui n'ont pas terminé voilà allez on y va s'il vous plaît c'est ouf ça ne veut pas parler tu ne sauras rien je ne veux rien te dire d'accord il y a un truc qui va se passer avec une féminine les scorpions ou pour vous les féminines scorpions qui regardez ce tirage il y a une progression pour des féminines pour une certaine noyauté et une certaine maturité et je pense qu'il va falloir être plus mature par rapport à cette capacité que vous avez à attention voilà je pense que là les scorpions on a plus de maturité sur les conflits en fait il y a besoin au mois de novembre alors on va aller voir pour les scorpions s'il vous plaît au mois de novembre 2024 on vous dit votre force intérieure on vous dit de ne pas vous perdre dans des choses que vous ne pouvez pas changer concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez changer et là la carte là elle me revient parce qu'on vous dit votre attitude votre façon de penser et votre énergie d'accord vous avez à l'intérieur de vous tout ce dont vous avez besoin donc il n'y a peut-être pas besoin de vous mettre en mode vous voyez comme ça voilà les scorpions ce que j'avais pour vous il y a des choses qui vont bien se passer vous allez taper du poids sur la table d'accord mais on n'est peut-être pas obligé de piquer voilà faites-le mais il y a une façon de le faire apparemment les scorpions je vous fais plein de bisous plein de pouvoir et plein de puissance pour ce mois de novembre 2024 et je vous dis au mois prochain amour et lumière sur vous ciao et le dernier signe que nous allons accueillir est le signe des versos salut les versos j'espère que tout le monde va bien que tout se passe bien 50 0 5 il y a du changement dans l'air les scorpions les versos je viens de faire les scorpions je pense alors pour les versos en novembre 2024 s'il vous plaît qu'avez-vous à nous transmettre pour les scorpions en novembre 2024 les scorpions il y a des choses qui vont vous demander d'aller au-delà de vos peurs d'aller au-delà de ce qui vous bloque de ce qui vous freine on vous dit d'ouvrir votre esprit de ne pas rester bloqué sur ce que vous je suis sûre que c'est comme ça et pas autrement et puis de façon là-bas ça va pas machin mais tout ça c'est guidé par la peur on vous dit qu'il va falloir être plus flexible il va falloir savoir vous adapter à certaines situations pour ce mois de novembre alors pour les versos en novembre 2024 s'il vous plaît pour les versos en novembre 2024 s'il vous plaît on vous dit que de toute façon ce qui arrive c'est l'idée c'est vous suivez votre bonne étoile suivez le guide votre guide votre guide vous allez le trouver à l'intérieur de vous vous le sentez il n'est pas dans votre tête il est plutôt au niveau de votre estomac votre guide pour ceux qui ne le sentent pas alors on vous dit que de toute façon vous avez le vrai projet vous avez quelqu'un qui avait une véritable ambition une véritable envie de faire vous avez une envie de faire on vous dit qu'il y a un cycle à clôturer là les versos donc ça va vous demander une certaine adaptation puis d'enlever vos œillères vos certitudes là vous les posez vous les posez les versos il y a une fin de cycle sur une tristesse c'est comme si vous alliez vous emmener un truc qui allait tout changer et ça va vous demander une certaine faculté d'adaptation parce que ça ne va pas être un petit changement adaptation et stabilité ancrage ouais 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 si ça fait peur on y va et puis c'est tout les versos on n'est pas dans un film d'horreur là non plus pour les versos en novembre 2024 s'il vous plaît pour les versos waouh alors là alors on vous dit ça là d'abord simplifiez-vous la vie d'accord arrêtez de vous n'avez pas forcément tout le temps raison d'accord vous êtes très intuitif vous avez un caractère bien à vous mais vous n'avez pas tout le temps raison ok on vous dit que normalement la vie est faite pour être simple et facile c'est nous qui nous mettons des barrières dans la tête des oeillères des choses comme ça donc on vous dit de ne pas laisser les énergies superficielles vous distraire de votre véritable essence de votre véritable vous en fait on vous dit que la simplicité et la pureté pas la purity la pureté en fait vous aideront à ouvrir votre esprit et à le faire s'élever on vous dit d'arrêter de vous cacher n'hésitez pas oser rêver on avait dit une véritable ambition oser rêver grand rappelez-vous que tout est possible ne vous cachez pas vos talents ni vos capacités mais utilisez-les pour créer votre propre monde là on a des versos qui sont un peu timouris et bien on vous dit que ça suffit maintenant d'accord vous allez y arriver you will get there vous allez y arriver vous ne pouvez pas forcer les fleurs à éclore ni les plantes à pousser vous ne pouvez rien forcer comment dire focalisez-vous sur les choses que vous pouvez changer soyez patiente et respectez le fait qu'il y a un timing pour chaque chose et que chaque chose arrive en son temps et c'est pareil pour vous mais surtout ne vous cachez pas et osez osez d'accord et ouvrez votre esprit comme dans Harry Potter vous savez qu'on fait de la divination avec le professeur Trelonet c'est pareil les versos je vous fais plein de bisous je vous souhaite un mois de novembre plein de puissance et plein de pouvoir et plein de courage parce que pour se livrer pour se dévoiler il faut du courage voilà je vous fais plein de bisous amour et lumière sur vous et je vous dis au mois prochain ciao voilà mes lumières ce que j'avais à vous dire pour le mois de comment dire le mois de novembre excusez-moi je note le timing j'espère que tout se passera bien pour vous pour ce mois de novembre je vous envoie beaucoup d'amour beaucoup de lumière j'ai une carte apparemment à vous tirer et c'est une carte de romance apparemment c'est une carte pour tout le monde pour tout le monde oui c'est une carte c'est une carte qui va aller pour tous les signes apparemment pour le mois de novembre elle est là on vous dit que les opportunités sont sur le point de se présenter d'elles-mêmes et ça va vous mener à une nouvelle personne il y a une opportunité là qui va vous amener à une nouvelle personne une opportunité qui va se présenter d'elle-même quelque chose alors cette nouvelle personne ça peut être effectivement une nouvelle personne en face mais ça peut être aussi un nouveau vous voilà ce que j'ai comme message pour ce mois de novembre donc ça sent soit la rencontre avec une autre personne soit la rencontre avec un nouveau soi c'est vraiment c'est vraiment les énergies qu'il y a eu pendant tous les tirages c'est super c'est vraiment moi j'adore quand les guidons ça se passe comme ça c'est très connecté je vous fais plein de bisous à toutes et à tous voilà passez un excellent mois de novembre surtout n'oubliez pas que quand il fait un peu noir il faut rajouter un peu de lumière gros bisous ciao ma lumière je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie je te fais de très très gros bisous prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner ciao ciao